Bonjour, que se passe-t-il dans le cerveau lors des thérapies basées sur l'approche centrée sur la personne, l'internal family system, l'intelligence relationnelle, la théorie polyvagale ? Dans cette vidéo, je me propose de vous donner un éclairage sur les effets sur le cerveau des thérapies que j'utilise en séance de travail. Lorsque je parle du cerveau, il serait plus judicieux de parler des cerveaux, les trois cerveaux. Le cortex, qui est le siège de notre pensée, de notre conscience et de tous les outils qui nous permettent d'être en relation avec nous-mêmes et les autres. Le cerveau limbique, qui lui va principalement gérer les émotions et les différents types de mémoire. Et enfin, le plus archaïque, le cerveau reptilien, qui va contrôler tous les fonctionnements automatiques du corps humain, les réflexes, les organes, les comportements spontanés. Le cerveau archaïque va aussi être le siège du SNA, du système nerveux autonome, qui va piloter nos états. Nos états sont de véritables réponses physiologiques et comportementales, automatiques et inconscients. Ils vont se mettre en place en fonction de ce que notre corps et notre cerveau va percevoir comme danger. Face aux dangers Notre cerveau est une mécanique formidable qui établit des fonctionnements différents en fonction des niveaux de danger. Lorsque j'en rencontre un danger, l'information de mes sens parvient immédiatement au cerveau reptilien, qui va aussitôt adopter la réponse la plus adaptée, fuite ou attaque, en mobilisant les muscles propices à cette réponse, ou à l'inverse dans le figement, la sidération, en bloquant tout le corps. Dans un second temps, l'information remonte, via le limbique, au cortex afin d'être analysée plus finement. Le cortex va prendre plus de temps pour comprendre. Il va vérifier les informations, les mettre à jour. Si le danger perçu n'est finalement pas un danger, le cortex va envoyer la mise à jour, afin que le cerveau archaïque modifie son option comportementale. Face aux souvenirs pénibles, le cerveau va se comporter à peu près pareil que dans l'exemple précédent. Au lieu d'une rencontre dangereuse, il s'agit d'un souvenir difficile chargé d'émotions. Tristesse, angoisse, peur… Cette présence, tout comme un danger dans le monde réel, va très vite activer le cerveau reptilien et faire changer d'état le système nerveux autonome. Cette présence émotionnelle va aussi être perçue par le cortex. On parle d'interoception, cette capacité à voir en soi ce qui se passe. Notre interoception, véritable œil intérieur, va voir la peur en nous et voir sa cause dans le passé. Le cortex s'est daté. Contrairement aux deux autres cerveaux, il a cette capacité à dater les actes dans le temps. Comme il s'agit d'une peur virtuelle qui vient du passé, le cortex va informer le reste du cerveau que l'alerte n'est pas réelle, mais virtuelle, issue d'un souvenir et donc sans danger réel. L'alerte peut donc être levée. Lorsqu'il s'agit de simples souvenirs pénibles, le fonctionnement habituel du cerveau suffit à passer à autre chose. Face aux souvenirs traumatiques, le cerveau fonctionne différemment. Toujours stimulé par un souvenir chargé émotionnellement, le cerveau reptilien va commander un changement d'état pour s'adapter aux dangers. Dans le cas d'un traumatisme, des liaisons entre le cortex et les deux autres cerveaux sont brisées. Lors d'un trauma, afin de protéger les zones les plus sensibles, les plus fragiles, les liaisons qui alimentent en information le cortex sont cassées comme des fusibles le feraient sur une installation électrique. La capacité intéroseptive est donc diminuée. Il est quasiment impossible de prendre conscience de son état émotionnel ainsi que de l'état du SNA. Dans certains cas, les traumas ont été tellement violents ou ont touché tellement d'aspects différents de la vie de la personne que le cortex a quasiment perdu sa capacité intéroseptive. Le nombre important de liaisons brisées empêche le cortex de dater les souvenirs traumatiques qui, par conséquent, sont vécus comme encore dans le présent. Le cortex renferme aussi les aires du langage. Une autre conséquence du traumatisme sera donc l'incapacité de la personne à parler précisément du trauma ou à demander de l'aide. La coupure entre le cortex et deux autres cerveaux est d'autant plus importante que le trauma fut important. Elle empêche l'autocorrection qui permet au cortex de lever l'alerte. Les pensées conscientes tournent sur elles-mêmes en quête de compréhension. Au cours d'une séance de travail, en fonction de l'état émotionnel et physiologique, j'utilise différents outils. Ils répondent à une logique progressive en fonction de la capacité intéroseptive de la personne. A un premier niveau, il s'agit de l'aider à ressentir ses émotions et les conséquences dans son corps de ce qu'elle a dit. Pour commencer, voyons dans le cas d'un trauma léger. La personne souffre d'une émotion persistante, d'un comportement dysfonctionnel qui agite son SNA en le maintenant dans un état d'alerte. Elle m'en parle, parle de ce qu'elle ressent. Sa capacité d'interoception est partielle. Elle arrive à peu près à voir ce qui se passe en elle. J'écoute son récit. Mon cortex le comprend sans forcément l'analyser. Et je lui reflète soit mot pour mot, soit en lui proposant un éclairage un peu différent. Puis, je lui demande de regarder en elle ce qui se passe comme réaction. J'invite donc la pensée consciente non pas à analyser ce que je dis, mais à descendre et à interroger le cerveau limbique ou reptilien pour voir leur réaction. C'est une rééducation de la capacité interoceptive. Si le cortex arrive à trouver un chemin vers les ressentis, cela apaise l'alerte. L'observation simple permet d'apaiser immédiatement l'activation émotionnelle ou même les états du SNA. Lors de la séance, ce mouvement d'aller-retour permet de rééduquer la capacité du cortex à apporter de la compréhension et de redonner une chronologie aux événements traumatiques. Malheureusement, parfois le traumatisme est trop important pour permettre cette simple boucle relationnelle. Pour évoquer le second niveau de reflet, je vais vous parler des neurones miroirs. Dans le premier niveau, juste le reflet du récit permet de descendre la conscience dans les ressentis. La rééducation est simplement provoquée par l'invitation à observer ce qui se passe en soi. Parfois, cela ne suffit pas. Les capacités interoceptives sont trop endommagées. Le cortex n'arrive pas à faire circuler les informations correctrices. Il faut, avant de poser la question, montrer l'exemple. Il ne s'agit plus réellement de rééducation, mais d'un apprentissage de l'interoception. Comme n'importe quel apprentissage, cela passe par les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des neurones qui vont s'activer lorsque l'on voit un autre faire ou ressentir quelque chose. Cela fait partie de notre mécanisme de compréhension. Pour comprendre ce que l'autre fait ou ressent, mon cerveau va faire comme si il le faisait aussi, en miroir. Ainsi, lorsque je vois pleurer quelqu'un, par exemple, mon cerveau va imiter, singer les larmes afin de se les approprier. Cela ne va pas forcément jusqu'aux larmes, mais les zones de mon cerveau vont s'activer comme si je pleurais. C'est par l'action de nos neurones miroirs que nous avons appris nos premières leçons, appris à faire les choses en voyant les autres les faire dans une boucle relationnelle. Le second niveau de reflet consiste à montrer à la personne ce qui se passe en moi émotionnellement. La personne parle de ce qui la touche. Ce récit va circuler dans mon cerveau avec ce double mouvement émotionnel et intellectuel. Je vais activer ma propre interoception et porter mon attention sur ce que je ressens en moi à écouter l'autre. Puis, je vais lui dire ce que ce récit provoque en moi. L'attention se porte sur les ressentis plutôt que sur la pensée intellectuelle. Ce que je ressens m'appartient et est forcément différent de ce que ressent la personne. Lorsque je lui partage, ces neurones miroirs vont s'activer. Je vais alors inviter la personne à observer leur activation et ce qu'ils vont provoquer en elle. Cette nouvelle attention va diminuer la pression du trouble de départ. La personne apprend à observer des émotions en elle, proche de ce qui la gêne, mais sans pour autant être malmenée puisque ce qu'elle observe n'est pas réellement sa propre émotion, mais le reflet de celle de la personne en face d'elle. Ce mouvement interoceptif va recréer les liaisons brisées entre le cortex et le limbique ainsi que vers le reptilien. Le cortex va donc pouvoir rassurer le reptilien sur le danger qui n'est que virtuel dans un passé révolu. Ce travail se fait avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance qui sont les garanties de la sécurité. Le troisième niveau est le reflet de mes sensations et de mes mouvements. Lorsque le reflet émotionnel ne suffit pas à activer la perception de l'action des neurones miroirs émotionnels, je vais chercher à déclencher une réaction par le mouvement. Après avoir essayé les deux premiers niveaux, la personne relate à nouveau les troubles qui la font souffrir. Ces informations arrivent à mon cerveau. Et cette fois, je vais porter mon attention non pas à l'émotion qu'elle provoque, mais à la sensation qu'elle déclenche en moi. Cette sensation provient directement de la réaction automatique de mon cerveau reptilien. Une fois identifiée clairement via mon interoception la sensation, je cherche le mouvement qui s'y rapporte. Puis, je le partage à la personne. Cela peut être un mouvement de recul ou au contraire, chercher à rassurer la personne par un contact. Cela peut être aussi la fuite ou le besoin de respirer. N'importe quel mouvement convient, du moment qu'il ne soit que le résultat d'une écoute neutre et bienveillante. Ce mouvement va être perçu par le système nerveux autonome de la personne. Il va directement faire réagir son cerveau reptilien, le sortant de son monde virtuel. Cette réaction n'est pas forcément de la détente, mais c'est une réaction face à un mouvement réel et non issu de la mémoire, qui va être bien plus facile à percevoir par le cortex, un peu comme une hausse de tension électrique sur une ampoule. La personne va pouvoir utiliser son interoception pour constater qu'il y a eu un changement en elle. Cela peut ressembler à « lorsque vous reculez, je me sens rassuré » ou alors « abandonné ». C'est l'amorce nécessaire et suffisante pour relancer le mouvement intéroceptif qui va permettre de refaire des connexions entre le cortex et le reste du cerveau. Merci pour votre attention, vos partages et vos soutiens. Je suis Julien Renaud, psychopraticien. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501